Voici le cas d'une patiente de 70 ans, adressée pour éco-endoscopie avec ponction d'une masse de l'isme du pancréas, découverte sur un scanner fait pour douleur épigastrique. Et rebonjour, donc on a ici le cas d'une patiente qui se présente avec une douleur épigastrique et diagnostique d'un certain nombre de masse ismique du pancréas, avec atteinte vasculaire a priori. Et donc elle vient pour le bilan éthiologique et ponction de cette lésion. Ok, donc là on est avec l'appareil Fuji EG740UT, donc l'appareil linéaire, 180 degrés de vision, gros canal pour le thérapeutique. Donc une fois qu'on est là, on tourne comme toujours, on est en ouvert et on tourne et on est en horaire et on tombe sur cette masse. D'accord ? En amont de la masse, on ne voit pas tellement de canals dilatés, on a l'impression qu'il n'y a pas de pancréas. Ça c'est la veine splénique qui est thrombosée ici. Ça c'est l'artère splénique. Là en bas, théoriquement c'est la mésentérique. Oui c'est la mésentérique. L'artère mésentérique qui est là, qui vient qui vient au contact. Vous voyez ? Alors on va faire le truc nouveau que vous avez là sur la console. Jouez, jouez. Donc on a l'impression que théoriquement ça c'est hypovasculaire. Avasculaire même on va dire. D'accord ? Alors maintenant on va faire un vrai contraste. Ça va conditionner l'endroit où on va mettre l'aiguille de savoir si tout est nécrotique ou s'il y a des zones moins nécrotiques. On va peut-être y aller avant de commencer pour voir comment c'est. Qu'est-ce qui se passe dans le diodénome ? Voir la thrombose de la veine porte. Là j'ai la tumeur. On a une veine porte qui est là en haut, vous voyez ? Qui arrive ici sur le confluent. Sur le web, il n'y a pas de confluent. Vous avez la veine stenique qui s'en va là. C'est elle. Voilà. Et vous n'avez pas de veine mésentérique. Elle est bouchée. Et vous avez votre tumeur. Alors ça c'est un truc que je vous donne. Assez régulièrement, les tumeurs ismiques sont difficiles à biopsier, je vous l'ai dit. Et quand elles sont grosses, elles sont parfois fixées à l'axe artériel postérieur. Et parfois transgastrique, on peut être très mal. Le truc, c'est d'aller la chercher par voie transbulvère. Et en se mettant comme ça, on va retrouver une belle fenêtre où on va pouvoir biopsier largement alors qu'on est très mal par voie transgastrique parfois. Ok ? Donc maintenant on va faire le contraste tranquillement. Alors on se met en contraste. Elle injecte. Un, deux, trois, quatre, cinq. Bravo. Tac. Maintenant on lave. Tu peux mettre ton compteur. Donc vous voyez que la gastro-dénal, elle prend. Vous voyez. Et vous voyez que ici, je vais essayer de vous montrer. C'est très ressemblant. Oui, c'est très ressemblant. Là, ça prend un peu. Il va falloir essayer de venir peut-être un peu là. Là, il n'y a rien. Là, oui, mais là, ce n'est peut-être pas la tumeur. Tu vois, là, c'est peut-être en périphérie. Peut-être que c'est la tumeur. Mais tu n'es pas sûr. La tumeur, elle va jusque là. Là, c'est probablement du parenchyme, ça. Tu vois. Je vais essayer de passer là. Tu vois, pour essayer de prendre cette coque. On va prendre notre aiguille. Alors, c'est une nouvelle aiguille. Alors, oui, FNB de Microtech. Donc, il y a plusieurs biseaux pour faire des microbiopsies. Ça, c'est la gaine, oui. Alors, on va sortir la gaine. Ah, elle est là. OK. Donc là, j'ai ma gaine. Je vais la rentrer un petit peu parce que peut-être... Bon, ça va aller. On va la laisser comme ça. OK. Ensuite, je vais oublier la gastro-dédénale. Je vais m'appliquer contre la paroi pour éviter que mon aiguille aille se promener trop. Là, j'ai la gaine et la nécrose. Il y a un mandrin qui dépasse aussi. Donc, je pousse mon aiguille et je retire mon mandrin. C'est ça ? Ouais. Voilà. Là, je vais regarder à combien de centimètres je vais m'enfoncer. Voilà. Je me suis mis en 3,5. Voilà. Jusqu'au bout, on est pas mal. Voilà. Donc, pas mal. Normalement, tout est loqué. Je n'ai rien d'autre à faire. Voilà. Vous voyez que là, on la voit très bien. Donc, c'est bien. Et donc, on va reculer jusqu'au début. Et on va demander à notre infirmière de tirer. Ça va prendre. Donc, on va quand même faire un peu de slow-pull. Vas-y. On va voir. Vas-y. Alors, attends. Je remonte un peu. Alors là, maintenant, je fan. Je commence. Vous voyez, je fais 4 mouvements. Et je fan. Et vous entendez bien. On va regarder ce qu'on a. Et si on aspire, on va avoir plein de matériel. Et on ne saura pas ce qu'il y a. Alors là, je déloque. Oui, très bien. Et on va le regarder. Donc, il y a un espèce de long comédon blanchâtre avec un peu de rouge. Donc, peut-être qu'on a quelque chose d'intéressant. Mais maintenant, on va mettre de l'aspiration au deuxième. Voilà. On va un peu plus loin. Du coup, le mandrin, vous ne le repoussez pas ? Non. Ça, c'est... Oui, j'ai essayé. Ça ne change rien. Donc là, vous retirez complètement le mandrin. Voilà. Très bien. Et là, vous allez voir. Donc, je fais. J'ouvre. Et j'enfonce. Je retire le Doppler qui est embêtant. Je reviens jusqu'au bord de la coque, puisqu'on a identifié la coque comme étant peut-être. Alors, il y a un petit souci dans ces tumeurs nécrotiques. C'est que, autant, la nécrose va tout boucher et on a des recueils pauvres. On la pose. On retire. On déloque. On donne à l'infirmière. Et on va regarder. C'est mieux. Parce que quand c'est blanc dans la nécrose, en fait, on ne sait pas si on a que de la nécrose ou si on a de la tumeur. Là, quand on regarde, alors on va essayer de faire la même chose, on voit que le morceau, il est quand même rose. Et rose, c'est plutôt mieux. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Donc, on va faire un troisième passage, parce que c'est très rapide. Il ne faut pas hésiter. Et là, on va faire ce que recommandait Romain. On va se limiter à la paroi initiale. On va avancer et on va faire la paroi distale. Tu vois, tu es obligé de donner un coup. Là, on va repousser ce qu'on a fait. Voilà. On voit bien le stylet. Oui, le stylet qui dépasse, vous voyez. Il dépasse jusque là. Donc là, on retire le stylet. On va mettre la soixante. La vingt, pardon. On va aller regarder ce qu'on a. Alors, il y a trois fragments blancs. Quatre. Avec un peu de chance, c'est bon. Voilà, donc on va s'arrêter. Et j'espère que cette tumeur nécrotique, c'est difficile d'avoir les bonnes histos dans les tumeurs nécrotiques. J'espère que ça aura été positif en passant du temps et en essayant de faire un peu mieux que simplement mettre l'aiguille dans la boule. Voilà. Sous-titrage ST' 501